Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a connu des situations difficiles dans sa vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a connu des épreuves dures dans sa vie. Par exemple, on a injurié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou l'a traité de toutes sortes de noms. On a ouz billah. Ataif Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été maltraité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de sa ville natale, Makkah al-Mukarrana. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam peut tranquilliser le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour fortifier l'intérieur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fait part des récits des prophètes alayhi wa sallam qui lui ont précédé. Ils ont connu aussi les mêmes situations. Ils ont connu des moments difficiles. Allah sallallahu alayhi wa sallam montre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que l'épreuve n'est pas un signe d'humiliation. L'épreuve n'est pas une insatisfaction de la part d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire. Raconter ces récits, c'est pour fortifier ton intérieur et te montrer que tu es toujours sur la bonne voie tant que tu fais preuve de patience et d'espoir. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans la surah 11 verset 120 et tout ce que nous te racontons des récits des prophètes alayhi wa sallam, écoutons bien le mot qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam emploie nous thabbit pour rester ferme, fortifier, consolider ton intérieur. Les commentateurs du Coran disent à propos de ce verset que lire les récits des gens pieux, raconter les récits de nos pieux prédécesseurs ont un effet très bénéfique sur le cœur. En effet, dans la lecture de ces histoires-là, de ces hommes et de ces femmes qui nous ont précédés, il y a une éducation de l'âme, il y a une éducation du cœur face aux épreuves de la vie. Ceux et celles qui espèrent en la miséricorde d'Allah et qui font preuve de patience et de satisfaction face au décret d'Allah, il y aura toujours une issue bénéfique, il y aura toujours une issue de victoire de la part d'Allah s.w.t. Et ça, c'est pour nos enfants un moyen éducatif précieux pour construire leur avenir, pour que l'enfant comprenne que derrière chaque récit, là où il y a eu des difficultés, lorsque demain, moi, je connais une situation identique, je ne nourris aucun désespoir, je n'entretiens aucun complexe d'infériorité et je ne fais aucun geste fatal. Et l'actualité nous montre, subhanallah, cet enseignement du Qur'an vivant. Les enfants réfugiés syriens qui connaissent la guerre et qui n'ont plus de parents à Amman, en Jordanie, ils ont institué, à travers l'aide humanitaire, physique, il y a une autre aide. On les lit les histoires pour qu'ils puissent prendre conscience que nos pieux prédécesseurs ont connu les mêmes situations. Si vous prenez, vous allez sur le net, vous regardez The New York Times International Edition du samedi 20 avril 2019, Regardez seulement le titre « How Reading Heals Refugee Children » « Comment la lecture guérit les enfants réfugiés ». C'est pour nous. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été une aide précieuse. Imaginons maintenant l'effet sur les cœurs de nos enfants qui vont comprendre que demain, je vais non seulement protéger mon imam à travers les récits des pieux prédécesseurs, mais demain, je saurai faire face à n'importe quelle situation de la vie parce que j'aurais développé une capacité à comprendre que derrière les épreuves, il y a une promotion spirituelle. Il n'y a pas une humiliation. C'est ce qu'on appelle dans le langage moderne le concept de la résilience. C'est développer cette capacité à surmonter n'importe quelle difficulté de la vie à travers cette pensée que Allah me viendra en aide tôt ou tard. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a eu les plus difficiles épreuves parmi tous les prophètes, notre habib sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je subis une épreuve, au moins il y a cette sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a connu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam